Bonjour à tous, à toutes et à tous, en présentiel ou en distanciel. Ce travail collaboratif a pour but de rendre compte des actions de valorisation menées par plusieurs institutions et personnels engagés dans les vastes champs de l'archéologie et de l'art contemporain. En Nouvelle-Calédonie, ceux-ci n'avaient jusqu'ici pas eu l'occasion de dialoguer du fait d'une certaine sectorisation des collections et des thématiques des lieux patrimoniaux, mais aussi sans doute d'un manque d'initiatives. Depuis une petite dizaine d'années, le patrimoine archéologique s'expose plus facilement en Nouvelle-Calédonie. Non pas qu'il ne s'exposait pas auparavant, mais c'était le cas de manifestations très ciblées. L'exposition des poteries de fouet en province nord au début des années 2000, par exemple, ou dans le cas de parcours plus larges, comme la présentation de fragments de poteries Lapita dans la partie du parcours du musée de Nouvelle-Calédonie dédié aux artisanats et à la céramique canaque en particulier. Les expositions menées depuis 2013 et que nous allons vous présenter ont été le résultat de plusieurs facteurs. Une explosion de la donnée archéologique avec la mise en œuvre de grands chantiers d'archéologie préventive. L'identification d'un manque et par conséquent d'un besoin de médiation autour de ces recherches. Et surtout une volonté individuelle, d'abord grâce à Malia, puis collective, de trouver des modalités innovantes de relier les populations d'aujourd'hui au patrimoine archéologique, qui en dépit de son grand intérêt scientifique et parfois d'une grande austérité. Alors, Voreno, situé à Abouraï, à environ 180 kilomètres au nord de Nouméa et vaste de 8000 hectares, le domaine provincial de Déva forme un espace à vocation touristique, agricole, mais aussi un lieu de mémoire pour les populations de la province sud. Habité dès le premier peuplement de la Nouvelle-Calédonie il y a trois millénaires, il a été le théâtre de certaines des dernières actions guerrières de l'insurrection de 1878. Il était donc primordial qu'avant toute mise en valeur de ce vaste domaine public, soit entreprise des prospections, des fouilles, des collectes de traditions orales, ainsi que l'interprétation croisée de ces données. Ce travail pluridisciplinaire annuel commencé en 2006 a débouché huit ans plus tard sur une exposition rétrospective intitulée Voreno, notre histoire, en langue horoë, patrimoine de Déva. Montée tout d'abord à la maison de Déva à l'entrée du domaine, dans le cadre du festival Les couleurs de Déva, donc en premier lieu pour les communautés de la région de Bouraï, elle a été ensuite remontée à l'hôtel de la province sud en 2013, et en 2017 à Nouméa, et accompagnée d'un catalogue sous la forme d'une plaquette souple. Le succès rencontré par cette exposition nous a amené à en proposer plus tard des variantes en plusieurs lieux de Nouvelle-Calédonie, présentées de nouveau en 2017 pour les premières journées de l'archéologie de la province sud, à la maison de Déva, à la médiathèque de Koumak, et dans d'autres lieux. Toutefois, les remarques ont été nombreuses, et nous en avons pris compte. Au-delà des remerciements et des retours positifs ou encourageants, certains aspects ont reçu un accueil plus mitigé. Nous avions anticipé certains retours. Par exemple, nous savions que le panneau où histoire récente, tradition orale et archéologie se trouvaient mêlés, seraient les plus populaires, au détriment de ceux montrant des objets un peu obscurs ou très anciens. Dès le déballage des panneaux que nous avions trouvé chargés au moment des installations, nous savions que le public ne se fatiguerait pas à les lire en entier. En revanche, nous, les archéologues en particulier, n'avions pas anticipé que les panneaux détaillant notre métier, nos méthodes d'enregistrement, nos pratiques, seraient autant regardées et appréciées. Au final, des textes parfois trop techniques, lents et détaillés, ainsi qu'une absence d'inclusion des enjeux contemporains, actuels, en dépit du succès remporté, avaient été des entraves à la compréhension de l'exposition et à son attrait auprès de certains publics. Des journées provinciales de l'archéologie, librement inspirées des journées nationales métropolitaines, ont été mises en place à partir de 2017, afin de promouvoir cet aspect de la gestion patrimoniale en province sud. L'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie, interlocuteur privilégié de la Direction de la Culture, puis l'Université de la Nouvelle-Calédonie et M. François Ouadras, archéologue patenté, ont ainsi été mis à contribution autour d'expositions publiques. Organisées sur trois années, ces journées ont été placées sous le signe de dialogue avec l'art contemporain océanien. Elles ont consisté, dans un premier temps, à la rencontre de deux collections, l'une archéologique et l'autre d'art, dans un second temps, à l'intervention d'artistes contemporains sur un site patrimonial, et enfin, à une rencontre et des échanges entre archéologues et artistes. La première de ces manifestations a été l'exposition Pémorouko, Faire revivre l'esprit, dans laquelle du mobilier archéologique provenant de la province sud et conservé dans les collections de l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie a été présentée en dialogue avec des œuvres d'artistes océaniens contemporains conservés au FACO, le fond d'art contemporain kanak et océanien de l'ADCK Centre culturel Chibaou. L'exposition a été inaugurée en 2018 au Centre culturel Chibaou et comportait un titre bilingue en français et en indieu, langue kanak, anciennement parlée à Deva, et d'où provenait une part importante du mobilier archéologique présenté. Le titre émane de Jawarival auquel Malia avait soumis l'idée que les objets enfouis s'endorment lorsqu'ils sont mis au jour et entrent en collection publique, ils ne se réveillent pas pour autant sauf à être plongés de nouveau dans le contexte culturel qui est le leur ou au moins qui peut s'envisager comme étant les descendants du leur. Cette revitalisation temporaire est l'origine du titre Pémorouko, faire revivre le ko, c'est-à-dire l'esprit, comme Koineva, l'esprit du pays, qui était le nom de la première exposition de sculptures kanak contemporaines, lancée par l'ADCK au début des années 90. L'introduction de Pémorouko proposait donc, je cite, de faire revivre l'esprit ou la force des objets présentés et de montrer le lien immatériel entre le patrimoine archéologique et l'art contemporain océanien. L'invitation à l'exploration de ces liens, invisibles et insoupçonnés, qui étaient le fil conducteur de cette exposition, a montré une belle cohérence, puisque les témoins archéologiques, en particulier les plus anciens, font écho aux fonds culturels communs qui unis les populations du Pacifique. En vis-à-vis étaient donc accrochées les productions contemporaines d'artistes océaniens, souvent en quête de leur identité, selon qu'ils perçoivent leur passé de manière idéalisée, qu'ils fassent la parbelle au mythe et aux techniques anciennes, ou bien qu'ils envisagent leur présent avec un positionnement axiologique autochtone dans son sens élargi. L'exposition a donc oscillé entre écho du passé et retour aux sources, avec en trame cette omniprésence des artefacts et par conséquent des matériaux, des gestes techniques, de leur enseignement, des schémas mentaux, des processus cognitifs et donc de la perpétuation de la tradition au sein de ce Pacifique insulaire, océan de cultures, d'identités et d'imaginaire partagés. Les artefacts ont été choisis pour la diversité des processus techniques dont ils témoignent. L'âme en pierre, tessant de poterie, parure en coquillage, mais également polissoire et percuteur ayant permis la mise en forme des premiers. Pour les coquilles possèdent dans la culture matérielle d'autres sociétés océaniennes, des matériaux identiques ont été utilisés par des populations du Pacifique et éloignés les unes des autres par des centaines ou des milliers de kilomètres d'espaces maritimes. Les coquilles de porcelaine, de bénitiers, de trocas, de cônes ont été des matières vers lesquelles les océaniens se sont toujours tournés pour orner leur corps et fabriquer les monnaies, mais à chaque fois en renouvelant formellement les éléments produits. Cette diversité dans la permanence raconte à la fois les voyages, contacts et échanges dans une océanie maritime connectée des temps anciens et l'affirmation des spécificités ou des identités locales. Et enfin, pour leur qualité esthétique ou graphique, dans la mesure où leur forme résonnait avec des œuvres conservées dans le faco, il a pu être intéressant de voir comment des œuvres contemporaines, mais déjà anciennes, comportaient en leur sein des éléments graphiques très similaires à des artefacts archéologiques récemment mis au jour, démontrant la part esthétique inhérente à un certain universel. L'année suivante, l'année suivante, Pémorouko, pardon, des artistes contemporains ont été invités à investir un site chargé d'histoire et à travers des œuvres l'un d'art et leur regard d'artiste de réinvestir, de resituer, voire de restituer le patrimoine. Les journées de l'archéologie de cette année 2019 ont été organisées à la tribu de Nassira à Bouloupari. Les artistes de l'association Siapo ont ainsi créé des œuvres l'un d'art monumental sur le Mondeau. Ces œuvres qui ont pu être vues par le public lors de l'événement sont toujours visibles aujourd'hui pour les randonneurs du circuit de grande randonnée entre Nassira et Huitpoing. À titre d'exemple, le soleil monumental de Steve Poiré, visible ici, évoque la dispersion des populations originaires de la zone suite à la révolte d'Athai en 1878. La répression de cette grande insurrection kanak par un corps expéditionnaire français et des troupes d'auxiliaires kanak de clans alliés avaient effectivement entraîné des massacres, l'incendie de villages, la déportation à l'île des Pins d'une partie des insurgés, mais aussi la fuite en de très nombreux points de la grande terre des occupants traditionnels du pays chili. En 2019, nous avons jeté les bases d'une future exposition qui cette fois ferait la part belle à la création actuelle. Autrement dit, Pémorouko mettait en résonance deux fonds patrimoniaux, certaines œuvres du FACO étant déjà assez anciennes. Les artefacts archéologiques ne pouvaient donc que faire réagir le public, mais pas les artistes vivants. Cette fois, ce serait l'art contemporain et la création actuelle qui constituerait le fil conducteur de l'exposition avec un soutien, un appui venu des professionnels de l'archéologie et des quelques objets venant des collections. Nous avons donc ici pris en compte un des aspects remarqués lors de l'exposition Voreno de 2013, celui de l'intérêt du grand public pour le métier d'archéologue, pour la manière dans notre activité de recherche scientifique et perçue. Nous savions bien que l'archéologie est facilement associée dans l'esprit du grand public aux activités non scientifiques ou illégales des chasseurs de trésors et des pilleurs de tombes. Mais isolés dans les laboratoires et pris dans le cycle des opérations de terrain et des rapports de fouilles, nous n'avons ou ne prenant pas suffisamment le temps d'exprimer notre métier, souvent méconnu même de nos collègues enseignants d'histoire-géographie. Le public est donc mal informé à l'archéologie, à ses problématiques, à ses méthodes et en contexte océanien plus particulièrement, cela représente un enjeu. En effet, il peut s'y superposer une défiance vis-à-vis de questionnements perçus comme exogènes, même si les professionnels sont locaux, comme il peut exister une défiance vis-à-vis du principe même du musée, par exemple. Voici donc comment nous avons procédé. Trois femmes artistes, Fanny Edwin, Paula Buagoni et Ela Toho Mangakaï qui l'écoffait, ont été sollicitées pour collaborer au projet. Elles ont participé à des réunions préliminaires dans nos lieux de travail pour que nous leur exposions notre métier, la façon dont nous percevons notre rôle et notre contribution à la connaissance et surtout ce que nous produisons après la fouille, des rapports d'intervention avec des coupes, des relevés, des dessins de mobilier archéologique, restitution de formes et de chaînes opératoires, interprétation générale d'un site une fois l'opération de fouille terminée. Ensuite, des visites de sites ont été opérées, celles d'un site en cours d'investigation sur Prony, site de la période coloniale dans le Grand Sud et un site inventorié mais pas encore impacté par des travaux de terrain sur un plateau minier de Goraux où se trouvent des cairnes, c'est-à-dire des tas de pierres assez énigmatiques mais probablement en lien avec des rituels anciens. Les artistes sont ensuite entrés en phase de production artistique et nous y avons parfois été associés pour raconter leur vision de notre métier et de notre lien avec les choses du passé. Ainsi donc, plutôt que de faire dialoguer des œuvres dans une exposition, les dialogues ont été réalisés en amont de manière à restituer ceux-ci auprès du grand public. L'enjeu n'était donc pas tant ici celui de suggérer aux visiteurs les modalités d'un dialogue que de lui en présenter les résultats à charge pour lui d'envisager comment il aurait perçu le métier d'archéologue et plus particulièrement celui d'un archéologue en Océanie. Enfin, et parce que l'archéologie est une science de l'artefact, donc du fabriqué, nous nous sommes tournés vers les œuvres produites. Comment les aurions-nous documentées, décrites et inventoriées si nous les avions mises au jour ? Quels commentaires scientifiques pouvons-nous apporter en complément de l'œuvre elle-même, une fois celle-ci exposée ? Ce travail réflexif sur nos méthodes, nos pratiques d'inventaire et de qualification des artefacts nous a aussi permis d'affiner notre perception de l'objet scientifique de l'archéologie. Bonjour à tous. Je vais poursuivre sur de nouveaux projets, notamment le programme Tumuli à l'île d'Épin. La province sud, l'INCP et l'Université de la Nouvelle-Calédonie ont entrepris depuis 2022 un programme de recherche sur les tumulis de l'île d'Épin. Ce sont des structures énigmatiques dans l'origine anthropique ou non, c'est-à-dire humaine ou non, fait encore débat, même si de nombreuses observations ces 15 dernières années font pencher les interprétations vers des constructions humaines assez anciennes aux alentours de deux millénaires avant le présent. Très rare sur la Grande Terre, les tumulis se comptent par centaines à l'île d'Épin. Il s'agit de dômes de corail fossile ou de roches ultramaphiques pouvant atteindre 4 mètres de hauteur et 25 mètres de diamètre pour les plus grands. Des fouilles de grande ampleur ont eu lieu en 2022 et en 2023 et le protocole mis en place par la province sud prévoit des restitutions publiques, des opérations chaque année. Ce sont des moments privilégiés pour présenter le travail réalisé par les équipes sur le terrain et échanger avec le public. En 2022, a ainsi été organisé la présentation de la première fouille de ce programme. En plus de visites sur le site avec les scolaires, une exposition de photos a également été présentée à cette occasion pour une durée de un mois sur les grilles du marché de Vao. Ainsi, le public cougné a pu voir la fouille. Cet événement et la communication qui a été faite autour de cette fouille ont créé un intérêt certain auprès de la population de l'île et des visiteurs qui sont assez nombreux aujourd'hui à aller visiter le site de fouille alors que son aménagement paysager n'est pas encore finalisé. En conclusion, les journées de l'archéologie de la province sud se sont poursuivies depuis 2017 et cette année, les journées présenteront à l'île des Pins une petite exposition sur les réseaux d'échanges impliquant l'île des Pins au cours du temps. Des échanges de roches silicieuses, de roches à grains fins ou ardoisées, des importations de savoir-faire liées à la poterie, à la fabrication des perles en coquillage, à la diffusion des poteries de l'île des Pins aux loyautés, des importations d'aiguilles en os d'oiseaux venies de l'île lointaine et isolée de Walpole, l'introduction de trois siècles avant James Cook du poulet polynésien en Nouvelle-Calédonie et à l'île des Pins en particulier, les relations à l'époque des trafiquants de Santal, etc. En regard de ces panneaux explicatifs seront présentés des objets de la collection de la province sud conservés dans les réserves de l'IANCP et provenant de la collection COST. Cette exposition sert de préfiguration à une exposition plus importante qui sera proposée pour le Journée de l'archéologie 2024 qui regroupera les provinces sur la thématique des réseaux d'échange et d'alliance et qui sera accueillie au Centre culturel Tchibau. Ces projets visent en premier lieu à resserrer les liens entre le public et le patrimoine archéologique, à modifier les rapports qu'entretiennent les populations directement concernées avec l'institution muséale et avec les organismes de recherche et les manifestations centrées sur le patrimoine. Ce sont vraiment des démarches qui ont pour le public cible les populations que les recherches archéologiques impactent le plus. En Océanie, on sollicite systématiquement l'accord des autorités coutumières, des propriétaires fonciers traditionnels, autant qu'on essaie au maximum de les associer aux opérations de terrain. Les restitutions d'informations qui sont pratiquées sont ici renouvelées et étendues. Mais au-delà d'opérations ponctuelles et d'expositions temporaires, ces journées de l'archéologie et expositions passées nous permettent aujourd'hui d'envisager les expositions permanentes de manière renouvelée également. Et le prochain grand chantier que nous sommes fixés est celui de l'espace culturel de Déva, porté par la province sud sur le domaine de Déva dont l'ouverture est prévue en 2024. La grande case de ce projet accueillera justement un espace de valorisation de la recherche archéologique. Nous vous remercions. Un grand merci à tous les deux pour cette présentation vraiment éclairante aussi et je pense qu'il fait des liens dans des domaines dans lesquels tout le monde ne fait pas de lien justement et qui va intéresser toutes nos peut-être personnes internationales aussi qui sont là. Est-ce que vous avez des questions ? Nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Ou peut-être sur le chat ? Non. Bonjour à tous. Merci Jean-Marie. Merci Malia. Comme le disait Jean-Marie en préambule en fait c'est un partenariat très important que je salue et nous avec le Centre Kutra Tchibao on est rentré dans ce dispositif. Moi mon objectif je ne sais pas si Malia l'a dit désolé si je le répète j'aime bien l'idée des journées de l'archéologie de la province sud une année sur deux en tribu. On est en fait impliqué au cœur en fait de l'action avec les archéologues avec la DCJS la direction de la culture de la jeunesse et des sports de la province sud avec des acteurs comme nous des acteurs patrimoniaux et au cœur de l'action c'est-à-dire au sein d'une tribu avec des populations en touchant un ensemble très varié très riche de publics scolaires les publics locaux les personnes ressources l'impact il est énorme sur le long terme l'exemple du GR en 2022 si je ne me trompe pas c'était associé aussi à un chantier colossal de la province sud sur un site touristique sportif entre deux communes deux tribus associé avec une action patrimoniale ça je trouve ça énorme sur le long terme alors mon rêve que je souhaite que je promulgue ce matin à la DCJS et à vous tous c'est que cette initiative ne s'arrête pas à la DCK si c'était la province sud je sais que par le passé on l'a dit en préambule lundi les trois directions de la culture des trois provinces communiquent travaillent ensemble depuis de nombreuses années mon rêve est le suivant c'est que ce type de dispositif impacte d'autres établissements pas que le nôtre c'est à la fois du patrimoine matériel immatériel mais pas que la DCK parce que ça fait partie de nos missions mais à mon avis vu les publics qu'ils touchent qu'ils touchent en fait cet impact il est encore plus vaste et plus on n'a pas encore l'idée ou le recul moi le premier de ce que ça génère et enfin je conclurai de manière suivante pour moi c'est la meilleure une il y en a plusieurs meilleures façons de décomplexer l'archéologie moi le premier c'est un domaine complexe pour moi l'archéologie c'est égale scientifique et en fait c'est quand on est ici de manière terrestre sur le plancher des vaches on se rend compte que la richesse elle n'est pas à la fois intellectuelle ou matérielle elle est aussi terrestre en fait c'est le lien et moi ce que je retiens finalement de toutes ces aventures que j'ai vécues avec la DCJS c'est la formidable collaboration des personnes ressources c'est hallucinant ce que les personnes en face de nous nous racontent nous partagent et quand on additionne avec nos connaissances en fait on se rend compte qu'on multiplie nos compétences merci à la DCJS est-ce que vous avez une réponse à apporter ? alors on a éventuellement le temps pour une autre question non juste dire que nous associons aussi l'ALK nous associons aussi l'ALK l'IANCP évidemment d'autres établissements donc une dernière question là-bas à noter que pour les francophones la prochaine présentation sera en anglais si vous n'avez pas pris votre casque encore vous avez deux trois minutes bonjour merci beaucoup pour cette présentation fascinante moi j'ai une question à propos il me semble que c'est la première exposition à DEVA dont vous avez parlé où vous avez allié tradition orale avec histoire et archéologie donc ce patrimoine immatériel comment est-ce que vous l'avez collecté et où est-ce que vous l'avez archivé ? alors quand on a lancé l'inventaire général du domaine de DEVA en 2006 il y a eu à la fois les prospections terrestres pour les sites archéologiques mais il y a eu aussi une collecte des traditions orales puisque dans les entre guillemets peuples sans écriture ce sont les traditions orales qui permettent de guider la recherche et effectivement certains sites ont pu être identifiés par rapport à ces traditions orales-là ces traditions orales-là elles sont conservées chez nous et effectivement on a utilisé une partie de ces histoires pour cette exposition ou au réno et une autre partie sera utilisée dans le futur espace culturel de DEVA très bien merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501